Également présent sur le WPUS, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. La France est pure, notre royaume, souffrant de voir, comme d'ignorance. Par ce jour des apparences, pour envoyer ses messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Ratoustra. Tout en camion, repas des bois, chacun son tour conduit la danse. Portes à lumière, nous pouvons retourner, on te lève des images, à la source du temps, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a déjà 45 ans quand Didier Doppler, j'ai écrit ses paroles. 45 ans. Moi, je n'étais pas encore là, j'étais dans mon pays à l'époque. Et lui, il parle de Zaratoustra, Jésus, Socrate, Marie, Krishna. Et quand on est devenu amis, 4, 5, 6 ans après cette chanson, il m'a dit, « Bien joué, David, on se connaît depuis 3 000 ans, non ? » J'ai dit, « Si tu parles de Zaratoustra, c'est 7 000 ans. » Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et permettez-moi de vous remercier toutes et tous. Tous vos messages de soutien que vous avez adressés à ma fille Morgane, ça m'a touché aussi, votre gentillesse, votre aimabilité et votre compréhension. Puisque vous avez compris, et depuis 6 ans, Didier avait confié la direction de la radio à ma fille Morgane, une jeune fille de 25-24 ans à l'époque, et une responsabilité assez énorme. Pendant toutes ces années-là, mon cher Amid Didier était dans le sud-côte d'Azur à partir de son boteau et il gérait formidablement son radio. Et il a éduqué Morgane tous les jours pendant 1h, 2h au téléphone avec Morgane. Et Morgane, tout seul, grâce à vous, avec votre aide, vous, toutes et tous, il a sugeré, il a pu gérer cette radio. Vous êtes nombreux de nous écouter, mais vous savez qu'il y a environ une quarantaine de personnes, 30 à 40 personnes qui passent sur l'antenne, qui sont des émissions, qui avaient des émissions, qui sont là ou pas là. Et tout ça, depuis qu'on était reviolés, et même depuis qu'on est ici à Venefosche, c'est Morgane qui gérait, qui était sur place, infatigable, il a travaillé, et ce n'était pas pour l'argent non plus, puisqu'il a moitié de son temps, il travaillait bénévolement pour Didier. Pourtant, avant, je vais vous dire qu'il avait un très, très bon travail, après ses études, mais un jour, c'est l'idée qu'il m'a proposé, de ramener Morgane, de l'aider dans la radio. Je dis, tu dois parler avec elle-même, mais voilà. Et depuis, je vais vous dire une chose, je cherchais dans mes e-mails, mes messages, et tout ça, j'ai trouvé plus de 10, peut-être même 20, 25 e-mails de Didier, je ne prenais pas compte à l'époque, puisqu'il était là, et je le prenais comme compliment pour ma fille, mais toujours, il parlait de Morgane, comme une jeune fille, qu'elle apprend bien, qu'elle gère bien, qu'elle travaille bien, qu'elle est satisfait, et il était étonné de ça, une jeune fille de 24, 25 ans à l'époque, si courageuse pour pouvoir gérer un radio. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer un radio avec des grandes personnalités, vous le connaissez, qui sont sur cette antenne. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Alors, parmi plein de messages de Didier, et même plusieurs fois sur cette antenne, vous-même, vous avez entendu. Je trouvais un email, je trouvais un email daté de l'année 2018, 4-5 ans avant la disparition de Didier, et qu'elle parle de Morgane comme sa fiole, et que Morgane est en mesure, c'est Didier qui dit, de distinguer les personnes sincères des opportunistes. C'est très important. Alors, après il parle de David, quant à son père, David Abbassie, il saurait faire entendre la voix de la sagesse et respect l'esprit fondateur de la radio. Mon cher Didier, cette fois, la sagesse, David, bien sûr, merci, et respect l'esprit fondateur de la radio. Tout va être sûr, certain, mon cher Didier. Dans l'amitié, dans le combat, on était pareil, je t'avais toujours dit, dans la fidélité, on était pareil. Je serai fidèle à toi, je vais monter au ciel, en vivant, non ? En vivant. Monter au ciel tes affaires, tes idées, ton radio, ça te va être sûr, certain, au lieu de le casser, au lieu de le fermer, au lieu de l'isoler, emprisonner, mon cher Didier, je ferai tout pour toi et tes idées et ton souvenir. tu vas être sûr et certain. Surtout quand j'ai deux nouveaux, parce que ça faisait cinq ans qu'ils avaient envoyé ce message, à partir de son boîte e-mail, personnelle, que nous n'avons plus l'accès, nous. Avant non plus, on n'avait pas l'accès, c'était personnel, à Didier. Je resterai toujours fidèle à toi et toujours à cette phrase qui donne, écrit ici, David, bien sûr, l'esprit fondateur de la radio ici et maintenant que Didier Doplech, je vais le garder avec une grande prestige et la force, et la force, malgré tous les problèmes qu'il y a là, tout le monde sait et la radio ne gagne pas de l'argent. Voilà. Il n'y a pas d'une source de gagner de l'argent, par contre, c'est un endroit de donner de l'argent, et ce que j'ai donné toujours, depuis 1986. Que j'ai connu Didier, je l'ai aidé toujours autant que je pouvais, comme tous les autres amis, que je veux les remercier toutes et tous, tous les animateurs, tous les animateurs et tous les amis qui même vous envoyaient à l'époque vos chèques de 50 euros, 100 euros pour Didier, 100 francs, 25 francs, mais maintenant, tout le monde a des problèmes, je sais. Au l'autre jour, il me disait, Didier, il disait, il disait, David, ça passe trois mois, même pas, ne se reprend un chèque de 10 euros. C'est la vie, comme Paulette tout à l'heure, elle le dit, tout a changé dans cette vie, moderne, n'est pas comme avant, rien n'est comme avant, tout a changé, mais soyez sûrs et certains, messieurs les amis, je vous remercie de votre fidélité envers cette radio, envers mon ami Didier Dopplège, j'ai donné beaucoup d'argent à cette radio, et je vais donner 100-1 centime pendant des années, et je vais continuer pour que cette radio reste, comme Didier le voulait, au sommeil, pas dans un cave, soyez sûrs et certains, mes chers amis. bien sûr, je crois que oui, nous avons Michel avec nous, on va le prendre tout de suite, Michel, bonjour, allo Michel, Michel, il est parti Michel, je crois, c'est pas grave, on va écouter une chanson, et on va revenir, messieurs les amis.